Bonjour, je m'appelle Thibault et je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Du livre qui permet une analyse stylistique et à travers l'étude de cette phrase, une espèce de résumé en 2 minutes 30 de l'oeuvre. Voilà, c'est pas très clair. Mais vous allez voir avec le programme qui suit qu'en fait c'est limpide comme de l'eau de roche. Alors moi je voulais vraiment commencer avec le rouge et le noir de Stendhal, c'est un bouquin comme je l'explique qui m'a quand même pas mal suivi dans ma scolarité et que j'ai jamais vraiment trop aimé. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a un an et qui moisissait dans un de mes disques durs que j'ai exhumé il y a peu. Et il y a 2 jours en galère d'idées, je l'ai revu et je me suis dit tiens en fait il me manque encore une petite heure de travail donc j'ai monté le programme, je l'ai illustré et voilà j'espère que ça vous plaira. C'est un figure de style aussi parce que je parle de l'ellipse, je parle de l'hypothipose et donc je l'explique avec une phrase tirée de l'oeuvre, le rouge et le noir de Stendhal. Aujourd'hui une fois n'est pas coutume un figure de style sur un roman qui a marqué plein de générations d'élèves. Un roman qui personnellement m'a traumatisé durant mes années collège, lycée, mon hypocagne et mes années de fac. J'ai toujours eu envie de foutre des claques à Julien Sorel et à tous les héros de Stendhal en général mais Julien Sorel particulièrement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'âge avançant, on se rend compte qu'il est assez touchant dans sa manie de rien, de vraiment rien réussir et de finalement toujours passer à côté des choses, de son destin. Ça me rappelle qui d'ailleurs ? Ah bah ça me rappelle moi. La phrase que je vais étudier se trouve à la fin du livre, donc je vais devoir vous le spoiler. Alors je remets vite fait en contexte Julien Sorel, il est amoureux de Madame de Reynal dans un premier temps et après il essaye de l'oublier avec une autre dame, Mathilde Lamolle. Et à la fin du livre, il tire sur Madame de Reynal de rage, de haine. Il nous fait donc ce qu'on appelle une Nabila en langage moderne, sauf que lui, il va pas écrire de bouquins pour justifier son geste. A propos du supplice, Stendhal va écrire dans un style qui lui est propre, tout se passa simplement, convenablement et de sa part sans aucune affectation. La figure macro-structurale de la phrase est évidemment l'ellipse, on peut pas dire que Stendhal s'attarde beaucoup sur les préparatifs du guillotinage puisqu'il résume tout ça avec le pronom tout. Il aurait pu développer un style un peu plus emphatique à la Victor Hugo et écrire quelque chose comme « la tête tomba si brusquement sur le sol maculé de sang écarlate que les boyaux et les entrailles faisaient ton sur ton avec le décor ». Dans ce cas-là, nous aurions eu une hypotypose, c'est-à-dire une exagération de la réalité pour la rendre extrêmement visuelle, mais non, Stendhal reste absolument neutre, absolument spectateur pour finalement de faire de cette exécution un non-événement. Le style concis de Stendhal permet à mon avis à Julien Sorel de mourir à la croisée des chemins de ces deux figures tutélaires. Je m'explique. Si Julien Sorel est l'archétype du héros qui a loupé sa vie, au moins a-t-il réussi sa mort ? Par sa résignation et son absence d'effusion, il rappelle le martyr de Napoléon que Julien admire, mort au milieu de nulle part. Napoléon, l'armée, le sang, le rouge. Par son absence d'affection et de haine, il se hisse simplement, convenablement, peut-être pas à la place du père, mais au moins à la place du fils. Jésus-Christ en notre modèle, Jésus, la religion, la soutane, le noir. Et si en plus, je vous dis qu'une fois mort, son corps est mis dans une grotte veillée par Madame de Rénal, on aurait tort de ne pas créditer ce que je dis. Parole d'évangile. Voilà, donc ça a dû vous rappeler des souvenirs. Je précise que le texte, c'est une adaptation qui est la mienne. Je n'ai pas été pompé de textes ou d'analyses qui existent déjà. Sinon, je l'aurais précisé dans la petite barre qu'on déroule en bas. C'est une interprétation qui est mienne, qui se défend, qui s'attaque. Je suis ouvert. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On continue bientôt avec Madame Bovary. Puis je proposerai, comme vous avez vu maintenant, tous les mercredis, un programme différent, un peu plus humoristique, un peu plus intellectuel. Voilà, ce qui fait que ma chaîne est ma chaîne. Et que je vous remercie de rejoindre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en bas à droite pour vous, en bas à gauche pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des bouquins comme ça que vous voulez que j'étudie et que je remette un peu au goût du jour. Voilà, je vous embrasse. Bisous.